Bonjour dans ce studio pour vous servir durant cette deuxième partie, tout autre chose et on entame avec la revue des réseaux sociaux et quand on parle de revue des réseaux sociaux, Pamela Fomen qui est à la charge de nous rendre cette pratique. Alors ce matin on commence par ce grave incendie qui s'est revenu hier 20 septembre 2022 au poste de l'Ogbaba limitant ainsi la fourniture d'énergie électrique dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, un violent incident, un violent incendie pardon à ravager les locaux d'un poste du côté de l'Ogbaba dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Alors comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, amateur, les équipes de la brigade des sapeurs-pompiers étaient à pieds d'oeuvre pour maîtriser la flamme dont l'origine reste encore inconnue. Il faut préciser que l'incendie a plongé une bonne partie de la ville dans le noir, a plongé une bonne partie de la ville dans le noir, sauf du côté de Bonaberry, contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux. Et Néo Cameroun confirme qu'il ne s'agit pas de la centrale de l'Ogbaba et que le retour à la normale sera confirmé par la SONATREL. Alors, Bonaberry, je démarre cette revue avec vous, ce qu'il faut signaler d'ores et déjà, ou du moins saluer, parce que moi j'avoue que j'ai été surpris de savoir que, voilà, à une certaine heure de la nuit, on a pu avoir ce retour à la normale, parce qu'on s'attendait hier soir quand on a été privé à un moment donné de cette énergie électrique, voilà, ça devait forcément être le lendemain, voire même un peu plus. Est-ce qu'on peut saluer ici cette prompte réaction ? Non. On ne peut pas saluer une prompte réaction, parce que le danger demeure. Le danger demeure. Lorsqu'il y a eu le poste, du moins à Yaoundé, à Daido, ici, il y a 4, 2, 3, 4, 5 ans, ce maintien, on a, de me dire, le gouvernement et NEO, ils nous ont dit qu'ils étaient lancés dans une procédure pour éviter cela. Mais quand on n'évite pas, ce n'est pas normal. On n'évite pas. Il faut quand même préciser qu'hier, les quartiers comme Bonaberry, par exemple, n'étaient pas... Oui, c'est parce qu'il faut connaître, il faut d'abord ça, on ne nous a pas encore dit ce qui s'est passé réellement. On dit seulement que c'est un poste au niveau de son atrelle là-bas, bon, c'est pas la centrale, d'accord, qui a pu faire... Effectivement, il y a beaucoup. La ligne pour de l'eau-baba vient directement de son loulou. Vient directement de son loulou et je n'imagine pas, parce que si ça se coupe, si c'était ça, s'agirait que même de l'eau, on n'aurait pas eu dans la maison. Même l'eau, c'est-à-dire que vous allez aux toilettes, vous chasser, ça allait être un problème. Donc, non seulement on devait être dans l'eau-noir, il n'aurait pas eu lieu. Bon, ce qui arrive là, en attendant, qu'on nous donne les vraies informations, d'abord, je ne sais pas pourquoi c'est Eneo qui parle, c'est pas Sonatrelle qui parle. Ça, ça crée encore la confusion. Donc, j'ai l'impression qu'Eneo veut se positionner comme confusible. Mais on peut commencer, les deux sont dans le même cloche. Non, non. Sonatrelle a dit qu'il ne se prononce pas jusqu'à la fin de la maîtrise. C'est tout, il a dit. Mais c'est prononcé après. C'est le gouverneur. On a une réaction du gouverneur quand même. Oui, c'est pas son problème. Le gouverneur n'est pas technocrate. Je n'ai pas lui, il est technocrate. Non, 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 attendez, 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 non, permettez, on a une situation qui arrive, on a plusieurs quartiers de la ville de Douala qui sont plongés dans le noir, excepté Bonabéry, je crois que vraiment tout l'autre côté était complètement avec les lames pétaines. On a, permettez, chère Alamelle, que vous arrivez sur ma question, on a quand même le gouverneur d'une région qui en réalité est le numéro un de cette région. Qui a l'obligation, qui a l'obligation de rendre compte ? Bon, bon, pendant la période du Covid-19, lorsque vous voyez Emmanuel Macron sortir, vous avez vu un jour Emmanuel Macron parler de lui sans s'être référé au Congo, à la Chambre, les experts, les experts, les techniciens de la chose ? Non, écoutez, écoutez, je crois qu'il est temps que ceux qui sont placés à des positions répondent. Dans son courrier, le gouverneur peut adresser, cela lui est reconnu, il peut adresser, c'est un administrateur, il ne maîtrise rien aux techniques, aux techniques de l'énergie, il ne maîtrise rien, non, il faut le dire, il ne maîtrise rien. Donc, il devrait dire, après discussion avec les responsables de son entrée ici présente, il faut que les gars assument, ce n'est pas le gouverneur qui va assumer. Est-ce qu'il a pris celui d'assumer ce qui s'est passé ? Il a pris celui de pouvoir Le gouverneur voulait parler, c'est parce que le gouverneur voulait parler. Non, au Cameroun, il ne devrait pas, il ne devrait pas parler. Au Cameroun, le politique pense qu'il peut tout dire. Lorsque le politique veut tout dire, il doit dire, de l'avis de. De l'avis de, il se trouve que, mais la situation a été soucommise sous contrôle très rapidement. Là, on comprend. De l'avis de. Regardez, c'est bien fait. Est-ce que le discours tenu par le gouverneur donnait l'impression, à un moment donné, qu'il jouait le rôle de technicien ? Oui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le poste de Deido, à Yaoundé, il y a plein de choses. Nous, nous pensons que Sonatrel doit commencer à communiquer. Ce n'est pas Eneo. Eneo, attends tes factures là-bas. Le Eneo, nous vend l'énergie électrique. Ce n'est pas Eneo qui s'occupe du transport, qui s'occupe. C'est-à-dire, c'est là le problème, justement. Aujourd'hui, Sonatrel doit nous dire ce qui se passe. Maintenant, l'information, en attendant, il faut d'abord se dire ceci. Avec ce qui s'est passé à Deido, à Yaoundé et tout, on a fait les commandes, d'après les informations que nous avons eues, des transformateurs qui sont arrivés au Cameroun. Et c'est ici, lorsqu'on voulait les mettre en service, qu'on s'est rendu compte qu'ils ont été mal confectionnés. On les a retournés. Alors que les essais doivent se faire là, chez le fabricant, avant de les transporter. Et là, c'est encore Eneo qui vient. Non, c'est Sonatrel qui doit nous dire. Ils sont restés. Le gouvernement nous a amenés dans une orientation politique, politicienne. Ce n'est pas bon. Et même là, à Sonatrel, le directeur parlait. Oui, c'est un décret. Mais c'est son adjoint, en réalité, qui doit parler. Parce que c'est un problème purement technique. Moi, je veux voir M. Mila. Lui, il s'y connaît. Le DGA de Sonatrel, M. Mila, parlait. On peut vous écouter. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe avec le transport de l'énergie électrique. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui s'est passé à Loubaba ? Qu'est-ce qui se passe au posté de Mangombé ? Qu'est-ce qui se passe à Yassa ? Qu'est-ce qui se passe à la centrale de Déa ? À son loulot, à l'acte d'eau et tout. Dites-nous, en même veillet, tout ça. C'est lui qui doit nous dire. Lui, il s'y connaît. À ces gens, nous les avons côtoyés quand j'étais à la Sonelle. Il y en a deux de mes enfants qui sont décédés. J'ai eu des larmes aux yeux. Justement parce que je me suis dit, je vais même aller plus loin. Je suis fâché là. Sonatel n'a pas eu l'argent pour l'évacuation sanitaire en Europe. Ils sont décidés ici. Je parle de Sirandi Mouraoundé, l'un des hauts cadres de la Sonelle qu'on a transférée à Sonatel. Et le dernier, Bassé Gabandjel, qui est mort à l'hôpital général ici. Voici les vrais. Et il reste au moins lui, Milla, maintenant, M. Milla. Il y a plein de gens qu'on lui donne la possibilité. Pourquoi ne le nom même pas directeur de la Sonelle ? On vient nommer un administrateur civil, non ? On dit que le poste appartient à l'État, non, non. Ce n'est pas normal, par exemple, qu'on coupe le courant à Bonanjo et qu'on nous dise que celui qui s'occupe des câbles sous-marins à Montréal, c'est un ancien de la Sonelle qui est allé au Canada et qui s'occupait des sous-marins à Montréal. Ce n'est pas possible. On ne peut plus accepter cela. Mais Sonatel vient nous dire, parce que là, on n'a encore rien dit, dans le poste, on dit poste de Sonatel, le baba, un poste. D'accord, mais quelle est la situation générale de l'énergie électrique ? Parce que le Cameroun est le deuxième pays en matière d'hydraulique, si on veut, après la RDC. Nous devons avoir, dans le potentiel qu'il n'y a qu'à laisser en 1990, 25 000 mégawatts qu'on doit installer. On n'a même pas encore installé 1 000. Nous sommes le deuxième potentiel en Afrique. On n'a même pas encore installé 1 000. Et les gens vous disent, oui, il y a l'éolienne, il y a le solaire. Il y a, non, au moins installons 10 000 mégawatts. On n'a pas atteint 1 000. De tout ce que vous entendez, la même vélée et tout, ça n'a pas encore atteint 1 000 mégawatts. Et Charles-Lamé parlait tout à l'heure de la haute tension. Dans un pays normal, nous devons avoir au moins 500 entreprises, pour ne pas dire 1 000 entreprises qui sont branchées à la haute tension. Et on prend l'énergie électrique qu'on confie aux privés, qui sont même les privés étrangers. Et on coupe le courant, même dans les bases militaires. Alors, Dominique, ça veut dire qu'on pêche, on continue de pêcher. Et on se plaît à rester dans ce pêché. Parce qu'au moindre incident, hier, on a pu tous constater qu'on était plongés dans le noir. Et ça rejoint d'ailleurs la colère de ce matin. Parce qu'on imagine le mauvais quart d'heure qu'ont pu passer pas mal de patients dans les hôpitaux hier. Parce que la vérité, c'est qu'il y a peu de formations hospitalières qui disposent d'un groupe électrogène. Comment ne pas prévoir ce type d'incident, multiplier ce type de base, pour se dire, en cas d'incendie, voilà comment on pourrait procéder. Des plans B dans un pays, est-ce qu'il faudrait que le pire arrive pour qu'on sursaute ? D'autres vous diront qu'on ne peut pas prévoir ce genre de choses. On ne peut prévoir, c'est technique. Mais à côté de ça, on vous dira qu'un appareil, un générateur, un transformateur, je ne maîtrise pas les termes techniques, a une durée de vie précise. Et les ingénieurs vous diront qu'il y a 4% de marge de risque d'incendie dans un poste d'énergie comme celui-là. Donc ça veut dire qu'à côté de ça, on devrait avoir des équipes techniques qui ont déjà évalué la qualité du matériel, évalué l'état du matériel pour savoir s'il faut changer ou pas. Personne ne sait ce qui s'est passé hier pour être fait à causer cet incendie. Non, non, dites qu'on est déjà par contre, ils savent, les gens des sonatrèles savent ce qui s'est passé. Oui, quand je dis personne ne sait, c'est les personnes qui ne sont pas de sonatrèles. Parce qu'ici, si on dit qu'il y a un fil qui a sauté et tout, c'est faire de la sorcellerie. Personne ne sait véritablement ce qui s'est passé. On ne peut pas imaginer si c'est une foudre qui est à l'origine de cela. Si c'est un humain criminel, ça on ne sait pas éterter. Voilà, on ne peut non plus savoir, mais maintenant il faut bien que quelqu'un soit déglingué pour aller créer un truc pareil. On est inquiétant de ne voir pas jusqu'ici une réaction officielle de sonatrèles. Qu'est-ce que ça va changer? Oui, non. Non, je veux comprendre. Si la barre de ce que sonatrèles va dire, nous on vous saura, parce qu'elle va donner des situations techniques et on va. D'avoir le poste de cet incident et de fixer les Camerounais sur la suite, parce qu'il y a des quartiers qui peut-être jusqu'alors n'ont pas d'énergie. Jusqu'à ce qu'on puisse remplacer les câbles, réétablir les connexions qui existaient avant l'incendie. Il n'a pas la réaction de sonatrèles. La réaction de sonatrèles ne changera rien. Vous vous êtes réjouis tout à l'heure qu'après un incendie comme celui-là, il y a pu avoir de l'énergie. Ça veut simplement dire que quand l'énergie est partie, on a dû arrêter la distribution, le temps de pouvoir canaliser l'incendie et pouvoir rendre les... Je crois que la sortie du gouverneur est normale. Je veux dire que la prise de parole, c'est la base. Lorsqu'il finit de présenter la situation parce qu'il est responsable de la région, ensuite, maintenant, les personnes habilitées pour pouvoir mieux expliquer l'énergie en matière d'énergie et tout ça vont venir ensuite. On ne peut pas lui reprocher le fait de... Parce que tous les jours, on dit ici, comment se fait-il qu'il y a eu un kidnapping, il y a eu un viol, il y a eu un meurtre ? Personne ne sort pour dire à la population qu'en fait, le meurtre, c'est le meurtre de telle dame qui était retrouvée à tel endroit, qui vivait à tel endroit. C'est de ce genre d'explication qu'on a généralement besoin. Donc, le gouverneur est sorti et il a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, Charlamagne nous fait savoir que sonatrèles dit qu'elle n'a rien à dire. Donc, ça ne va rien changer. Si on nous restitue l'énergie, on a fini par s'habituer à ce genre de mesures. Et bien, restituer simplement l'énergie et prévoyer justement une équipe de veille pour contrôler les autres postes. Parce qu'on n'est pas en sécurité avec ça. C'est pour ça que vous ne dites pas que si sonatrèles, ça ne changera rien. Ça va changer. Parce qu'elle va nous donner des explications techniques. Et nous qui nous connaissons un peu, on va lui dire non. Tel poste, là, ce n'est pas vrai. Ici, voilà ce qu'il faut faire ici. Vous savez que vous reprochez la plupart du temps aux Camerounais, même ceux n'étant pas du domaine, de faire des commentaires sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont averties en matière d'énergie électrique sont certainement mises à contribution pour pouvoir faire la correction dont vous parlez. Que sonatrèles sorte pour nous dire qu'il y a eu un survoltage ou bien je ne sais pas trop quoi. Ma grand-mère ne comprendra pas ce que ça signifie. Ce n'est pas ça. La grand-mère a besoin de l'électricité chez elle. Nous qui nous connaissons, nous allons dire à M. Mila. Par exemple, que non, là, monsieur, ce n'est pas ça. Voilà, 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 ici, c'est ceci. Les ponts de tambourine que vous avez appelés demain, voilà, 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 voilà. C'est bizarre de faire ce genre de réclamation ici. Alors qu'il y a d'autres domaines où on peut faire les mêmes réclamations, on ne les fait pas. La sortie de M. Mila, vous avez dit, ne changera absolument rien. Est-ce qu'il y aura l'énergie dès ce soir, à partir de demain et définitivement comme avant? C'est ça qui intéresse. Non, je répète, ma fille, ce n'est pas l'énergie. Parce qu'on a l'énergie en ce moment-ci. Dans cinq minutes, on peut couper. Certains cas. Dans cinq minutes. Donc ça veut dire qu'on a un problème, ce n'est pas l'incendie. Voilà, c'est là que j'ai dit. Je vous dis qu'il y a eu un problème similaire à Yaoundé, au moins à deux reprises, à Deïdo, il y a trois ans. Il y en a eu. Voilà, vous n'avez pas compris. Et il doit nous dire ce qui se passe. Bon, maintenant, comme il est directeur adjoint, c'est lui le spécialiste dans la matière. Il peut laisser le directeur général parler. Lui, c'est un administrateur civil. Mais le gouverneur, c'est ce que Charles Amel disait. Et c'est ce que doit faire le président de la publique. Il peut dire, d'après les spécialistes, des informations des spécialistes éterniciens font état de ce que. Là, on est bien. Là, maintenant, il peut donc calmer la population. En l'air dix ans, ils sont aux affaires. Mais quand vous venez avec Nadia Polti, nous, sachant que le réseau électrique est complètement délabré. Non, on ne peut pas. Ça ne peut pas tenir. Parce que nous savons que quelque chose de grave peut venir de même. Si c'est la centrale même de l'Oubaba, et bien, attendez, vous ne savez pas, on n'aura même pas de l'eau à la maison. Ça veut dire en réalité, aujourd'hui, que les lampes sont rouges, il faut redoubler de vigilance. Parce que si c'était ces centrales-là, la situation devrait être plus chaotique. Ça ne l'a même pas maintenant. Isabelle Caron, un établissement scolaire ne peut pas rentrer en feu. Ça alerte les patients. Ça alerte le quartier, les parents. Et la première personne qui vient prendre le micro, c'est le gouverneur. Oui, j'étais sur le terrain, je me suis rendu compte que non. Le Camerouna a assez fonctionné comme ça. Il est dans son rôle. Je n'ai rien à... Je n'ai pas de conflit avec le gouverneur. Il est dans son rôle. Mais nous disons que ça doit changer. À quel niveau ? Qu'est-ce qu'il faut ? Si déjà vous contestez... Ce poste est un responsable. Tout d'accord. Ce poste est d'abord là, un responsable à l'imédition. Les premières informations doivent venir de qui ? C'est le chef de poste. C'est le chef de poste qui nous a dit. C'est qui l'a constaté. Quand on dit qu'il y a eu les braquages dans le quartier, c'est le gouverneur qui va nous raconter le braquage ? C'est le gouverneur qui va vous raconter le braquage, le préfet ou le sous-préfet ? C'est le gouverneur qui commence à vous dire qu'on a vu une voiture, s'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Parce que même lorsque le gouverneur vient en matière de sécurité, en principe, c'est le procureur. Il vient prendre la place au procureur. Lui, le décret de novembre 2008, le fait de lui, le représentant du chef de l'État, on est d'accord, on ne conteste rien là-dessus. Mais quand il y a un problème d'ordre technique, nous voulons savoir qu'il y a des résolutions qui viennent du fond du problème. Nous savons où se trouve. Nous connaissons la SONEL depuis au moins 1974, date de sa naissance. C'est une évolution jusqu'à ce jour. Lorsque nous vous disons, par exemple, que comment le Cameroun jusqu'à aujourd'hui est à moins de 1000 MW installés sur les 25 000 potentiels, on sait pourquoi on en est là. On sait ce qui se passe à SONELOU, ce qui se passe, c'est tout, c'est minimum. Et même, vous êtes content dans un pays, on coupe le courant dans les bases militaires. C'est quoi cette histoire ? Et demain, justement, nous voulons de la bouche de SONEL pour savoir que demain, la centrale même de l'eau baba ne sera pas en danger. Parce que si ça arrive, non, on n'aura pas le courant, on n'aura pas d'eau. Vous pouvez imaginer, même le forage qu'on aura à la maison, il n'y en aura pas. Vous pouvez imaginer cette carte. Donc, nous, c'est cela. C'est de ça que nous habitons. Parce que nous savons que ça peut arriver. C'est prévisible, ces choses-là. Ce sont des espaces qui devraient être protégés ou du moins hyper, hyper protégés pour éviter qu'on... Tout à fait, ce qu'on appelle maintenance en maintenant, cette chose-là. C'est ça qu'il est question. C'est-à-dire que son loulot, l'arbre d'eau, tout ce qu'on fait là, Natigal, ainsi de suite, ainsi de suite, doivent, il y a doit avoir une maintenance. Je ne vous dirais pas ici. Il y a un barrage. Si ça lâche, tous les deux départements de Mbam vont mourir. Ils vont dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit veiller pour que ça n'arrive pas. Mais les rapports qui viennent sont alarmants. Lorsqu'on a des cas de situation où c'est... On vient faire parler quoi ? Ce n'est pas une affaire de facture, de courant. Il a ce problème déjà avec l'université de Douala qui peut-être régler ça. Mais ici, c'est un problème technique. Non, mais je crois qu'il doit m'apporter une clarification. En disant que ce n'est pas l'heure de ça. Non, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. C'est une clarification par rapport à tout ce qu'il y a sur la toile. Il y a une loi qui régit l'énergie électrique de 2011. Quand quelqu'un n'est pas dans son plan, on dit que non. Gombo, parle d'abord. Laisse la personne concernée nous dire. Les jours parfaits par office de fusible. C'est vrai, on est dans l'énergie électrique. Il y a le fusible. On t'a mis là comme fusible. Non, laisse. Pamela, il faut mettre un autre sujet pour la revue. Oui, un deuxième sujet pour sortir de cette revue des réseaux sociaux, c'est en fait de société. Les abattoirs sont devenus le fief de l'insalubrité et constituent un véritable danger pour la santé des Camerounais considérés aujourd'hui comme le lieu par excellence en rapport qualité-prix. Les abattoirs représentent un véritable danger pour la santé des Camerounais là-bas, la promiscuité. Et l'insalubrité se tutoie au quotidien. Les commerçants qui veulent à tout prix et à tous les prix écouler leurs marchandises au quotidien, voilà à quoi ils plongent les consommateurs qui viennent se ravitailler l'utilisation des six autres objets pour découper la viande seulement. Le milieu dans lequel ils le font laisse à désirer. Il veut dire qu'il y a des personnes qui sont accro à la viande. Quand on regarde ça, je crois que... Quelle viande vont nous acheter au marché ? Eh, paix-moi ! Tu n'achètes plus de la viande au marché ? Non, mais je veux dire plus ça. C'est propre. Choc quand même de voir la viande comme ça ou bien... Non, la façon avec laquelle on traite quand même ce produit de votre consommation. parce que dans les ménages, on peut imaginer le nombre de personnes qui, voilà, sauf un ou deux clots de viande à jour et qui regardent ça. Est-ce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux quand on parle quand même d'abattoir ? Je tiens à vous dire que ceci est mieux. Parce que quand vous allez à l'arrière-pays, je peux vous assurer que ce que vous voyez en termes d'abattoir, ben là, vous comprenez qu'il y a mieux et mieux. Dominique Audrey. Oui, ce n'est pas ce que je veux vous dire. On va vous dire qu'on est nés, on mangeait à la viande comme ça. Nous, on ne sait pas quand vous allez au marché, vous trouvez que le boucher a déjà posé, ils sont gigos. Vous ne savez pas. Ce que je ne sais pas... Il a posé. Comment il a transporté ça ? Ce que vous ne voyez pas ne peut pas vous faire de mal. Quand vous achetez votre viande au marché ou bien les brochettes en route, vous ne savez pas que peut-être on a piétillé d'abord le boulard. Quand vous circulez, vous voyez comment on a attaché un gigot de porc sur une moto, la tête traîne au sol, les pattes et tout ça. Vous ne savez pas. On va vous dire que ça passe au feu, que l'homme noir ne meurt pas de ça, que ça n'a jamais tué personne. On est nés, on mangeait ça déjà comme ça. Et maintenant, ce sont même les vitamines. C'est ça qui a fait que le corona ne nous tue pas. Mais ici, il faut interpeller la responsabilité des responsables des différentes communes. Je crois que ces abattoirs se retrouvent dans des endroits précis où il y a des autorités. C'est à ces autorités-là de s'assurer de la qualité de l'hygiène à différents endroits. C'est tout. Donc si ces personnes-là ne font pas le travail en amont, vous pensez que c'est moi ou Yenguele qui va aller dire à l'abattoir que non ! Non, mais chacun à son niveau utilise ses armes. Les armes que les simples camerounaises font, c'est mettre au feu et que ça cuise longtemps. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on peut faire. Je vais hurler ce que je vais hurler ici. Ils sont en train de zigouiller les bœufs là-bas et la hache. En ce moment. Ça ne va absolument rien changer. Si les autorités en charge de la commune où se trouvent ces différents abattoirs ne vont pas faire le contrôle, n'appliquent pas des scellés, n'imposent pas des amendes si et seulement si. Ces autorités ne font rien. Un simple citoyen ne pourra pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez bouder la viande. D'abord que tout le monde ne peut plus souffrir un clé de viande aujourd'hui. Donc vous allez bouder ça comment ? Comment ? Donc maintenant, le soya qu'on mange en route là, les brochettes qu'on mange en route, vraiment, assurez-vous que ce que vous prenez soit suffisamment cuit. Parce que même le monsieur du soya qui prend pour laver, on n'est pas sûr qu'il lave ça. Comme il se doit au sortir de cet abattoir-là où il y a le sang qui a été accumulé pendant des jours, les sécrétions de ces beaux-là accumulées pendant des jours qui ont multiplié des bactéries et tout ça. Donc bon appétit. On peut imaginer ce contexte insalubre aussi dans lequel vous évoluez. Mais je crois qu'il y a quand même encore de bonnes raisons de pouvoir être correcte avec son environnement ou alors avec ce qu'on manipule au quotidien, notamment parlant de ces abattoirs. Parce que plus c'est propre, mieux ça vous correspond. Même là où on vend les poulets. Votre santé en début. Même là où on vend les poulets où on déplume les poulets. Vous avez vu la mamie dans laquelle on trempe le poulet pour déplumer. Donc on vous dirait parce que les femmes sont devenues à un moment donné paresseuses. Parce que moi j'ai grandi en voyant ma mère acheter toujours des poulets vivant au marché. D'autres ne peuvent pas tuer. Elles ne savent pas découper. Voilà. N'allez pas me demander si c'est ce que je fais. Mais dans tous les cas ça fait que c'est trop compliqué. Allez, on va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux. On va aller tout de suite prendre d'autres articulations en créant d'abord une petite transition avec l'émissage au moment d'aller pour interpellation. Alors salut, c'est Déric depuis la ville de Tien. Moi je pense que cette femme doit penser autrement au lieu de se figer sur ce qu'elle fait dans la relation. Elle doit également penser aux attentes de l'homme. Elle n'est pas prête du moins pour le mariage. cette femme est trône. Elle sera avertie au sein de son vouloir. Et qu'elle sache que personne n'a le droit de l'aimer mieux qu'elle. Elle quitte rapidement cette relation. Elle n'est pas en couple plus qu'elle évoque depuis je. Cette femme n'est pas obligée de se mettre en couple avec le monsieur ou alors le monsieur n'est pas obligé d'épouser cette femme. il faut également qu'elle sache que le mariage n'est pas une fin en soi. Lorsque Dieu la mettra en face de son vrai homme les choses iront comme une lettre à la poste. Donc elle abandonne le jeune homme. Une femme qui aime au fond du coeur avec tout le respect qu'elle puisse apporter à son homme elle doit tout simplement engager un dialogue avec ce monsieur. Question pour lui de lui donner sa position. C'est Kouzo qui envoie le message. Cette femme doit comprendre de par les propos de son soi-disant homme qu'il n'y aura aucun avenir entre elle et ce monsieur. Elle doit le laisser avec ses projets et chercher à se refaire une vie. Le message n'est pas signé Sojan. Sojan. La femme doit d'abord se responsabiliser et dès qu'elle est stable elle le rentre chercher dans ses anciens dossiers et elle choisit le meilleur parmi. Elle doit rester à sa place de femme et ne pas supplier l'homme. On s'arrête là d'abord pour le message. on reviendra à vous. On prend interpellation tout de suite. La rigole, d'abord c'est ça qui est très important parce que quand il pleut il y a le maquillage partout, il y a des embouteillages et puis on a aussi la tracasserie et on a aussi les tracasseries et il y a aussi la communauté qui nous dérange et vous voyez les gens sortent nous on sait que la commune marche avec la police quelqu'un sort le matin chez lui et il est accompagné ni par un policier qui connaît le dossier il se met il bloque les voitures il fait de ça ce qu'il veut vraiment c'est que nous on est passé si vraiment l'état pouvait voir cette situation il faut qu'on réfléchisse comment on peut faire aussi pour passer les routes au quartier parce que nous sommes déjà à Bonnabé je parle de Bonnabé parce que moi j'habite Bonnabé c'est une zone industrielle à partir des 18h19 c'est là qu'avant on avait prévu ça il n'y a pas de route on ne peut pas passer parce que si l'état pouvait voir que percer les routes pour les camions quand ça sorte même plutôt même à Abécoco on vient de l'autre côté de Sud on sera un peu libéré il faut justifier que depuis 20 25 ans 30 ans ce soit les mêmes plans qui reviennent qui reviennent qui reviennent qui perdurent à la limite le problème du mauvais état du réseau routier je crois que c'est un disque à la limite qu'on a suffisamment entendu c'est vrai que c'est un disque suffisamment entendu c'est un disque rillé mais vous le dites à qui ? à ceux qui ont opté pour le revêtement confortatif vous le dites à qui ? rappelez-vous pendant la période de la construction de l'autoroute ce qu'on appelait autoroute rond-point ou pénétrante ou est-ce vraiment ça a eu plusieurs noms il y avait un souci d'embouteillage le gouverneur en son temps avait fait une sortie avait exigé qui est des voies de contournement lorsque vous quittez Bécoco pour Bonassama quelles sont les voies de contournement que vous voyez ? quand on vous dit que ce n'est pas le rôle du gouverneur de sortir de dire des choses ce n'est pas le rôle de venir prendre la parole pour parler c'est pas la ronde on nous a rassuré par les entrepreneurs des chantiers routiers mais le gouverneur a dit non il faut les tout on a dit d'accord le gouverneur a parlé le numéro 1 c'est ça non ? les gens qui mettent les dossiers les pistes sont est-ce que vous savez que si on décidait de réaménager l'ancienne route Douala Yaoundé l'ancienne route Douala Ouest en passant qui passait devant Boadibor par le village Boadibor et allait ressortir sur le niveau du pont du Mungo on aurait des engorgés littéralement Douala toute cette zone là ça veut dire que les gens allaient contourner passer par Boadibor l'onger venir ressortir vers le carrefour mutique ça allait libérer un temps soit peu ces engorgements vous arrivez à 17h vous arrivez chez vous vous arrivez à 17h vous arrivez chez vous à 2h non le problème des routes écria pourquoi on a réduit la chaussée à partir de Petrolex c'est une voie on devait aller jusqu'à Bonmonobadédou Bonmonobadédou au carrefour ça c'est qu'on devait prendre on n'aurait jamais eu de problème d'embouteillage ça allait circuler aujourd'hui l'état ne se rend pas compte plein de gens vivent à Limbe travaillent à Douala et sont véhiculés plein de gens vivent en Banga à Souza et travaillent à Douala chaque jouet quitte pour venir travailler le matin à 6h le genre d'embouteillage qu'il y a à 6h là-bas donc en voulant résoudre le problème on n'a fait que déshabiller Pierre pour habiller Paul merci à vous Charles Amel on va retrouver à l'instant Constellamine au plateau B pour nous parler cette fois de mille et un tapis Constellamine est déjà en plateau avec nous bonjour à vous Constellamine bonjour 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 et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka je tiens déjà à dire merci à tous ceux-là qui nous ont appelé hier lors de la campagne de lancement des 10 ans du concept Salaka nous avons demandé 25 personnes mais nous avons reçu plus de 250 appels parce que jusqu'à ce matin les gens continuent de nous appeler que ce soit pour des réservations que ce soit pour des renseignements sur le concert remarquant les 10 ans du concept Salaka raison pour laquelle je commence la campagne de ce matin tout en leur remerciant déjà et en leur disant qu'ils vont recevoir les bons d'achat dès qu'ils vont acheter leurs tickets dans les magasins mille et un tapis et ce n'est pas tout quand ils vont se rendre durant tout le mois de septembre au magasin mille et un tapis il suffira tout simplement qu'ils donnent leur numéro de téléphone ils auront droit à des prix vraiment très très préférentiels cette offre est accordée uniquement à ces plus de 250 personnes qui nous ont appelé hier et aujourd'hui pour avoir des informations sur le concert des 10 ans du concept Salaka vous savez très bien quand le concept Salaka dit et fait quand on dit quelque chose nous le faisons c'est ça qui fait la force du concept Salaka nous allons tout de suite présenter maintenant que d'entrer dans la grande vente de ce matin nous allons présenter un nouveau produit qui est en plein vente dans les magasins mille et un tapis c'est l'huile de coco médela oui chers spectateurs regardez bien ce que je tiens entre maman c'est l'huile de coco médela alors l'huile de coco médela présente plusieurs avantages que ce soit pour les cheveux que ce soit pour la cuisson que ce soit pour la santé que ce soit même pour le massage je vous recommande d'avoir l'huile de coco médela que vous retrouverez dans les magasins mille et un tapis à partir de 1500 francs votre huile de coco médela je dis bien à partir de 1500 francs vous avez droit à une très bonne quantité de huile de coco 100% naturelle médela en vente dans les magasins mille et un tapis alors à côté bien sûr de l'huile de coco médela nous allons entrer en plein pied dans les ventes dans la vente tout en rappelant que les prix qui sont affichés à l'écran notamment 14 000 francs vous achèterez le tapis de décoration à moins de 14 000 dans les magasins mille et un tapis parce que durant toute cette année 2022 il n'y a que la triple réduction dans les magasins mille et un tapis le prix que nous affichons à l'instant est un prix de promotion mais à l'occasion des 10 ans du concept Salaka vous achèterez un tapis neuf à moins de 14 000 francs dans les magasins mille et un tapis nous restons toujours dans le concept Salaka pour parler cette fois-ci de notre produit c'est un robot mixeur encore appelé Moulinex que ce soit pour écraser le Njansan le Pebe le Lail les arachides vous avez ce robot mixeur au lieu de 14 500 je vous le donne à 14 000 francs pour dire tout simplement n'allez plus écraser les condiments chez les voisins ne parcourez plus les longues distances le concept Salaka vend les robots mixeurs les Moulinex deux bols vous les avez à 14 000 au lieu de 14 500 francs dans les magasins mille et un tapis et pour ceux qui nous ont appelé hier vous avez encore droit à une surprise spéciale le fer à vapeur mesdames et messieurs ce fer à vapeur il permet de repasser n'importe quel vêtement oui le fer à vapeur du concept Salaka au lieu de 10 000 francs je vous le donne à 9 000 parce que c'est la triple réduction marquant les 10 ans du concept Salaka qui ont commencé dans les magasins mille et un tapis régulateur de tension numérique pour la sécurité des appareils pour la protection des appareils vous avez un régulateur de tension numérique à 14 000 francs au lieu de 14 500 francs je dis bien à partir de 14 000 au lieu de 14 500 francs offrez-vous un régulateur de tension numérique alors l'entretien des meubles en cuir l'entretien des carreaux l'entretien de l'intérieur de la voiture passe par un produit passe par un nettoyant universel c'est Magica au lieu de 6 500 francs je vous donne un litre de Magica à 6 000 dans les magasins mille et un tapis pour bien nettoyer les salons en cuir c'est avec Magica la suite nous conduit chers télécitateurs à ce produit regardez-le très bien c'est un produit vraiment de qualité vous l'avez en vente dans les magasins mille et un tapis c'est le ouf je dis bien ceux qui veulent écouter la radio Equinox ceux qui veulent bien sûr danser que ce soit animer les anniversaires animer les baptêmes à la maison vous avez un oufeur numérique un oufeur avec un son laser je vous le donne à moins de 34 000 francs ce oufeur il est neuf il est dans le carton il a 3 baffles ça prend la clé USB ça la télécommande ça même le Bluetooth oui ça la radio Equinox vous l'avez à moins de 34 000 francs ce grand oufeur dans les magasins mille et un tapis le laptop la rentrée scolaire a commencé les cours ont commencé alors les parents offrez les laptops de qualité à vos enfants à moins de 75 000 un laptop corde audio avec garantie vous l'avez à moins de 75 000 francs ce laptop à le wifi ce laptop à le graveur ce laptop à le lecteur DVD vous l'avez à moins de 75 000 c'est vendu avec garantie c'est de très bonne qualité encore et encore le Moulinex cette fois-ci nous parlons d'un grand Moulinex deux bol regardez comment ça se présente ceux qui ont les restaurants les hôtels ceux qui font les grandes cuisines des services traiteurs voici le Moulinex que je vous recommande au lieu de 25 000 je vous le donne à moins de 25 000 francs profitez des 10 ans du concept Salaka pour avoir des articles à des prix vraiment très très bas ça se passe avec le concept Salaka la suite nous conduit à quoi ? ordinateur complet j'attire l'attention des responsables d'établissement vous avez des salles informatiques il faudrait les équiper voici les ordinateurs complets à moins de 40 000 francs dans les magasins 1001 tapis oui ça se vend comme les bouts de pain ça se ramasse comme les bouts de pain parce que c'est vraiment les ordinateurs de qualité nous recevons les parents les établissements à moins de 40 000 francs et un ordinateur complet et encore le robot mixeur deux bols nous insistons sur le robot mixeur parce qu'on veut permettre à chacun de la voir les étudiants les restaurateurs les particuliers vous l'avez à 14 000 francs un Moulinex deux bols dans les magasins 1001 tapis à Akwa en face le Palais d'Ika à Bonaberry en face MRS Gare routière le laptop corps de Dio mesdames et messieurs ma nyakama lambo ma ngolonde mon magasin 1001 tapis au bien laptop corps de Dio à moins de 75 000 francs c'est un laptop avec garantie ça se passe avec le concept de Salaka dans les magasins 1001 tapis regardez ce qu'il y a affiche à l'écran une clé USB de 32 gigas ailleurs cette clé vous l'avez à 15 000 mais dans le magasin 1001 tapis vous avez la clé sécurisée à 7532 gigas pour garder les documents oui les documents sont privés votre clé c'est votre clé vous l'avez à 7500 une clé de 32 gigas dans les magasins 1001 tapis toujours dans les magasins 1001 tapis short recettateur le laptop corps de Dio ça se passe bien sûr en couleur dans nos magasins laptop corps de Dio vous l'avez à moins de 75 000 ça se passe dans les magasins 1001 tapis nous restons toujours avec le concept Salaka pour parler de ce grand baffle musical 12 pouces regardez bien le baffle musical là on vous donne la clé USB on vous donne le micro gratuitement le baffle là ça coûte moins de 50 000 ce baffle est capable d'animer une cérémonie même de 150 personnes parce que son son sonne tellement et le son est laser vous l'avez à moins de 50 000 francs et quand vous l'achetez je vous donne gratuitement une clé USB de 32 gigas short recettateur toujours dans les magasins 1001 tapis le grand robot mixeur double à moins de 25 000 ça se passe dans nos magasins appelez-les à présent commandez-les à présent n'attendez pas le fond de la promotion ordinateur complet à moins de 40 000 à combien ? 39 000 francs un ordinateur complet pour les établissements pour la maison pour les particuliers offrez-vous le concept Salaka pour avoir la qualité le fer à repasser pour dire tout simplement ne demandez plus virgule les fer à vapeur virgule aux voisins parce que le concept Salaka de Constine Amine le plus sénégalais des Camerounais vend les fer à vapeur à 9 000 courez-les à présent si vous êtes assis à la maison levez-vous vous êtes en train de marcher arrêtez-vous écoutez bien ce que je suis en train de dire ça se passe dans les magasins 1001 tapis le Magica à 6 000 nettoyant universel vous lavez à 6 000 fois le litre pour entretenir les cuirs et n'oubliez surtout pas de venir acheter l'huile de coco Medela l'huile de coco Medela c'est la solution pour entretenir les cheveux l'huile de coco Medela c'est la solution pour une cuisson de qualité avec l'huile de coco Medela on est en haut avec l'huile de coco Medela on est au sommet vous avez l'huile à partir de 1500 francs pour l'huile de coco Medela merci Isabelle Carole merci à toute l'équipe de cette émission la suite c'est dans un instant et la suite en plateau c'est avec vous Bamin Lafoumine pour avoir les messages de nos les spectateurs je dirais que ce monsieur Afelongambi on lui a dévoilé que sa femme n'est pas Fégan n'étant pas un homme privé il a décidé de rester avec elle durant son séjour au Cameroun son départ pour le Canada fixé ils vont se séparer ses anges depuis la vie de Yeroun de qui envoie le message si c'est le Ngambi ça veut dire que c'est méchant donc oui oui puisqu'il n'est pas autorisé de jouer du sentiment de celle qui donne la vie pour ceux qui vont dire là-bas à l'étranger que les banques tout terrorise nous c'est donc c'est interdit ce monsieur ne veut pas de la fille il n'y a rien qui soit difficile à comprendre il y a déjà un enfant il a déjà un enfant il y a un boulot raison pour laquelle il a préféré partir pour le Canada la fille doit se chercher elle perd son temps pour rien c'est simpliste depuis la vie de Yeroun qui envoie le message notre message ce matin si l'homme fait déjà 5 ans dans une relation avec vous et qu'il ne se prononce pas pour le mariage ma chérie ce n'est pas ton mari cherche un autre homme pour toi on ne doit pas s'amander moi c'est Joseph les filles d'aujourd'hui font trop de calculs pour le mariage elles ne se marient pas par amour mais par intérêt d'où l'échec c'est Joseph qui envoie le message ça aussi j'entends ça quand vous épousez une femme parce qu'elle est belle c'est pas un intérêt si voilà donc ce que les gens ont construit dans l'air imaginaire mentale c'est mauvais vous épousez une femme parce qu'elle est brune c'est un intérêt vous épousez une femme parce qu'elle a de l'argent c'est un intérêt pas toujours qu'il faut préciser que peut-être l'intérêt matériel et tout non le problème majeur c'est que les gens ne veulent pas se connaître enfants ne veulent pas même celles qui sont portées vers le sexe ils font semblant de ne pas voir ça et de donner autre chose vous voulez donc vous intéressez à cette chose que la personne vous a présenté comme un moment il va vous dire il va prendre un essai non hier vous n'avez pas appelé quand moi j'avais envie le problème c'est l'hypocrisie parce que précisément les gens n'ont pas résolu leurs problèmes spirituels dans la tête mon conseil pour cette femme c'est de prier mettre ses genoux à terre et prier le seigneur qui donne son véritable époux c'est Dieu qui donne car tu peux avoir le plus bon comportement du monde mais si ce n'est pas ton homme il ne sera jamais pour toi le chère Amel a dit qu'avec le comportement on peut arriver à convaincre et c'est la chose d'ailleurs fondamentale pour arriver au mariage et tous les amis personnels de Dieu étaient pour les gars même cette femme force l'amour qu'elle refasse sa vie elle ne comprend pas que ce monsieur ne veut pas simplement se débarrasser d'elle se débarrasser d'elle en partant pour l'étranger vraiment ici à 33 ans elle n'a ni d'enfant elle compte toujours sur ce monsieur je pense qu'elle est tout simplement en train de perdre son temps malgré qu'elle ait un très bon comportement dit-elle notre message je pense que contrairement à ce que peuvent imaginer les filles il y a aussi une mauvaise volonté de la part de ce monsieur car en fait il n'aime pas la jeune fille on dit lorsqu'on n'aime pas une femme on se sépare d'elle et moi je dis que cette fille est tellement naïve elle aime absolument ce monsieur au point de ne pas s'en rendre compte qu'il ne la mérite pas quand un homme ne vous aime pas vous voyez parce qu'il vous envoie des signaux mais vous choisissez de fermer les yeux absolument cette femme n'est pas sérieuse qu'elle cette femme n'est pas sérieuse et pas le trop d'elle plutôt que de parler d'une relation de couple c'est con là qui envoie le message depuis à quoi oui c'est vrai oui c'est vrai quand même qu'elle dit je suis une bonne cuisinière je suis mais elle est de vous censée les normes elle est de vous censée est-ce que c'est à cette fille de se vendre de se valoriser elle-même parce que dans son discours je suis si je suis travailleuse je suis comme si je suis comme ça elle peut dire je fais le maximum d'être correct c'est peut-être mieux on ne peut pas faire le reproche à quelqu'un de se présenter telle qu'elle est parce que vous n'avez pas la bonne maîtrise de vous présenter vous-même qui va donc se présenter son frère n'est pas là le monsieur en question n'est pas là si le couple était là je dirais lorsque les deux sont venus le monsieur m'a dit non Oyegele est vraiment l'affichier quand elle tient ma maison quand elle me donne à manger après m'avoir donné à manger c'est la magie là j'aurais dit que le monsieur a dit mais elle est la seule à pouvoir se présenter telle qu'elle est véritablement donc ici les lèvres de l'essentiel causer ça fait on ne peut pas reprocher c'est comme le reproche la dame qui a dit mes parents sont ce qu'ils sont ce n'est pas de sa faute c'est censé être comme ça pour vous encourager qu'elle même fasse tout ce discours dans lequel elle s'en sense si vous ne vous aimez pas qui va vous aimer qui va vous faire qui va faire ça pour vous mais là elle présente quand même une situation même lorsque vous allez postuler pour un emploi vous dites à votre employeur monsieur je suis capable de faire ça en le regardant dans le blanc des yeux j'en suis capable je connais mes capacités oui mais lui aussi il dit bon l'autre quelquefois vous dit même estimation salariale vous dites il vous dit il vous jette non quand vous l'amenez dans le même schéma dans le mariage on vous rejette c'est ça puisque elle s'est cuisiné elle s'est tenue à la maison elle est soumise c'est elle qui le dit elle le dit mais la personne qui est en face ou les personnes qui la côtoient quotidiennement on n'est pas sûr que ces personnes là tiennent le même discours qu'elles aujourd'hui sont en train de tenir comment on saura c'est la question moi je crois quand même qu'elle aurait dû corriger quand même pas de fausse modestie c'est ça le problème aujourd'hui il y a des gens qui font la fausse modestie ah non non moi je suis une personne humble franchement et tout elle n'a dit le comportement ça veut dire qu'elle ne connait pas son nom pas de fausse modestie elle ne connait pas son nom vous devez connaître six mois après la relation connaissez votre homme comme votre poche d'accord allez on va se donner rendez-vous demain sera pour une autre production avant-dernière pour le compte de cette semaine d'ici là vous vous portez bien les programmes se poursuivent à 12h sera le journal bilingue avec Julien Berbissail et Malaglori à demain 10h et Malaglori